Salut c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer à jouer la pièce Every Breath You Take. Donc, on va l'apprendre note à note. Je vais te montrer sur le saxophone les notes, les rythmes, de la façon la plus simple possible. Alors ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, je vais te montrer, pour les plus avancés, en fait, la façon que moi je l'interpréterais dans un contexte de gig. Alors je vais mettre mon interprétation avec des petites ornementations, des articulations, des glissendos, ainsi de suite. Donc je vais te montrer un peu sommairement ce que je fais. Ça ne veut pas dire que tu dois exactement copier ça, mais du moins ça va te donner quelques idées, si tu veux aller un peu plus loin dans ton interprétation. Alors, tout d'abord, là, si tu veux te procurer le PDF et la track, je vais mettre un lien dans la description. Alors tous mes PDF et toutes mes tracks que je donne sur mes vidéos de YouTube sont à la même place maintenant sur mon site. Alors tu n'as qu'à te créer un compte. En cliquant le lien, là, juste en bas dans la description, tu vas avoir un email qui va t'indiquer la procédure à suivre. Ensuite, tu fais ça qu'une fois, tu pourras accéder à tous les PDF, tous les backing tracks, encore une fois, dans une même place. C'est tout classé par titre de vidéo et par date, c'est hyper clair, donc tout à la même place, beaucoup plus facile pour tous. Alors, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a au début, là? Au début, c'est une intro, là, évidemment, là. Ici, là, OK? Ensuite, on va avoir la mélodie qui commence ici à A, OK? Et on a un pick-up ici, là. Je vais enlever ça. On a un pick-up ici. Un pick-up, une anacrose en français. Donc ça, c'est le rythme, OK? Du dièse, ré, du dièse, si, la. Tu remarques que j'ai vraiment pas le pitch, c'est-à-dire l'oreille absolue, parce que je chantais pas la bonne auteur. Mais le rythme était bon et la mélodie était bonne. Donc, je te joue sur le sax, du dièse, ré, du dièse, si, la. Je poursuis. Donc, tu vois, c'est exactement la même chose. Pa, di, da, di, da, da, deux fois. OK? La différence, c'est qu'ici, on a une noire au lieu d'une blanche. On va pas s'attarder à ça, vraiment, là. Ça, c'est pas important, en fait. Ben, c'est-à-dire que c'est pas important. Tu feras pas, mettons, peut-être une croche ou une double croche ici, là. Mais en autant que tu fasses un peu une noire, une blanche, une blanche pointée, ça n'aurait pas vraiment d'impact. Maintenant, rapidement, là, c'est sûr que si t'as jamais entendu cette tune-là, ce serait peut-être bon que tu ailles l'écouter, là, avant. Parce que quand on joue, peu importe la pièce que tu veux jouer, que tu veux interpréter, c'est vraiment bien, en fait, primordial, presque, d'aller écouter l'original. Parce que sinon, t'as pas de référence. Là, après, tu pourras mettre ton interprétation à toi. Ou si tu l'as jamais entendu, tu pourras te débrouiller, là, si t'as une bonne lecture à vue. Mais ça va vraiment, vraiment être bénéfique si tu as entendu la pièce originale. Donc, si tu l'as jamais entendu, je présume que oui, de toute façon, tout le monde a déjà entendu ça. Mais sinon, je t'invite à aller l'écouter. Alors, ici, encore une fois, on avait pas des... Même fois, même chose ici. Ensuite, ici, le rythme, c'est... Je joue sur le sax. Donc, ici, on avait si, si, la, do dièse, la, la, ta, do. Ensuite, on est rendu ici, là. Là, c'est dans le fond, c'est la même chose qui va se répéter. Le rythme, c'est-à-dire, mais ici, tu avais un la et là, tu as un do dièse, mais c'est essentiellement la même chose. Do dièse, ré, do dièse, si, la, do dièse. Alors, j'essaie de faire mon gars interactif en jouant. Des fois, c'est pas évident. J'ai dessiné par-dessus ce que je devais jouer. Je suis désolé si t'as pas bien vu. De toute façon, si tu vas chercher le PDF, le problème est réglé. Donc, je t'ai joué, là, je t'ai joué tout ça, là, encore, là. Si tu remarques, là, ça ressemble étrangement à la même chose, ici, là. La seule différence, en fait, si je remarque bien, là, à première vue, là, c'est ça et ça. Alors, ta-da-da-da-da-da. Et la deuxième fois, ta-da-da-da-da-da. Donc, on a un la au lieu d'un do dièse ou un do dièse au lieu d'un la. Ça dépend de quel côté que tu regardes ça. OK? Maintenant, on arrive ici à une espèce de... C'est pas un bridge. C'est comme une partie un peu différente du premier verse, si tu veux. En fait, le rythme, c'est noir, noir, deux croches blanches. Pointez. Da-da-da-da-da-da. Ensuite, je te joue ça ici. Da-da-da-da-da-da-da. Fa dièse, fa dièse, mi, la do dièse. Ensuite, on arrive ici. Ici, il y a une petite syncope, un petit peu tricky. Ici. Donc, tu as un Le truc ici, c'est qu'il faut vraiment que tu entendes bien ton premier temps et que tu viennes te chercher le « et » ici. Donc, un et ta, un et deux. Donc, pourquoi c'est un petit peu compliqué? C'est parce que lui, il est lié à ça ici. Donc, ça fait vraiment... On commence ici, là. Les notes, c'est ça. Ensuite, on arrive à ici. Pa, 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 ba. ok alors ça c'est bon ensuite on a presque la même chose qu'au début on recommence ici c'est la même chose même chose qu'au début je te le fais avec les doigts t maintenant on arrive à la partie je pense qui est le plus compliqué de la chanson et c'est à cause qu'il y a beaucoup de syncope ok dans le rythme alors c'est le bridge là c'est vraiment le bridge ici ok à la partie de D tu vois de là à là alors ici on a le rythme suivant ok si je me mettais là je vais mettre un beau petit métronome pour nous aider donc je viens de mettre un métronome à 84 ok et si je te chantais le rythme ici 3,4 là je viens de chanter ces deux mesures là ok on va le refaire 3,4,1 pa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba La difficulté avec un certain rythme et des notes, tu peux chanter le rythme tout d'abord, ensuite chanter le nom des notes avec le rythme, et ensuite tu peux le faire sur ton saxophone, parce que ça éleve une contrainte quand tu ne joues pas, ok? Mais maintenant, si j'essaie de le jouer, ça donnerait ça. Ok, le tournoi que j'ai continué, j'ai joué ça ici. On va l'essayer ensemble avec le métronome, juste ça. Bon, là, je l'ai loupé, là, t'as vu? J'ai loupé ça ici, ok? Maintenant, si je te chantais, ou plutôt je vais te jouer le truc au complet, pas le truc au complet, mais ces quatre mesures-là qu'on vient de travailler, je t'invite à l'essayer avec moi aussi, et on va se mettre en métronome. Un, deux... Tu vois, c'est possible que ça quand on l'isole, ok? Je l'ai fait vraiment, là, on a isolé, là, la première mesure, la deuxième mesure, la troisième mesure, la quatrième mesure, et on fait des loupes. Si c'est compliqué encore pour toi, là, je t'invite à mettre le métronome et loupes-le, là, sans fin, jusqu'à temps que tu l'ailles, ok? Alors, maintenant, on arrive à la deuxième partie, là, du bridge, ici. Ici. Ok, on va le faire au complet, là, ça, là. Je te chante le rythme, ok, avec le métronome. Donc, bien, bien, là, je vais commencer, ici. Un, deux, trois, quatre... Ok, encore une fois, là, je ne chante pas les bonnes notes, mais ce n'est pas grave. Ok, donc, j'ai vraiment chanté ça à ça, et maintenant, je te le joue, essaie-le avec moi. Bon, ça, c'est essentiellement, là, la pièce, là. Après, il y a des reprises et tout ça, là, tu pourras explorer ça chez toi. Maintenant, je t'invite à le jouer avec moi. On va le faire une fois avec la track, bien, vraiment intégralement, là, comme il est écrit, là. Et ensuite, on va essayer de mettre un petit peu de piment là-dedans, un petit peu d'interprétation. Alors, on le fait une fois ensemble le plus simplement possible au début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant, je vais t'expliquer sommairement ce que je ferais si je le jouais sur une gig. Alors, ça ne veut pas dire que je ferais tout le temps la même chose, mais je vais te donner quelques petits conseils, là, quelques petites astuces par-ci, par-là. Alors, pour commencer, là, au lieu de faire simplement ça... ... 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